Et on va enchaîner avec notre deuxième table ronde, consacré à un sujet qui mobilise lui aussi beaucoup de monde en ce moment, et pas seulement dans le retail, la question de la data et de l'usage qui est fait des données. Il ne s'agit pas ici d'apprendre comment la data va nous servir à voter pour un tel ou tel candidat, mais pour offrir un meilleur service aux consommateurs. Et pour en discuter, j'appelle à venir sur scène François Loviton, directeur Brands & Retail de Google. Est-ce qu'on a un petit jingle pour lancer tout ça ? Le temps que les invités s'installent. Bonjour François. Asseyez-vous, je vous en prie, vous le souhaitez. Jean-Bernard Della Chiesa, qui est cofondateur de Scrambled. Bonjour Jean-Bernard. On va reprendre la disposition. Je vous en prie. Et Michel Kazaka, associé de partenaires consulting, paiement de DX et technologies. Bonjour Michel. Je précise que le représentant de L'Oréal s'est malheureusement excusé. Afin de lancer le débat, je vais vous passer le micro Michel, pour que vous aussi vous présentiez un petit peu, cadrez un peu ce dont on va parler. Et après, je vous inviterai à rejoindre la table ronde. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, on sait tous que les données sont le nerf de la guerre dans la révolution digitale. C'est aussi vrai dans le monde du retail. Toutes les entreprises investissent massivement pour les miner, pour les valoriser, avec une promesse et un espoir. C'est de les transformer, transformer les données en euros. C'est la promesse la plus simple. C'est plutôt aussi un espoir, parfois. Nous avons essayé d'identifier les forces qui agissent, qui sculptent ce paysage-là de l'exploitation de la donnée, de la valorisation de la donnée. Il est simple de grouper ces forces en deux catégories. Deux forces qui poussent vers cette ruille et vers l'or. Et deux forces qui la contraignent. Les deux forces qui poussent vers cette ruille et vers l'or sont simples. C'est l'appétit des consommateurs hyper connectés, aussi poussés un peu par les GAFA. Une autre force qui pousse vers la ruille et vers l'or, c'est les révolutions technologiques. Qui sont aujourd'hui en plus, qui s'accélèrent, qui sont disponibles pour tous. Les deux autres forces, qui ne sont pas forcément maléfiques, c'est des forces saines, mais qui contraignent et qui se confrontent avec les deux premières. C'est d'abord les besoins de protéger et donc de se protéger contre les menaces de piratage. Les besoins en cybersécurité. Il n'y a pas besoin de démontrer cette force-là. Et puis, une dernière force, une quatrième, c'est les contraintes réglementaires. On va parler un peu d'RGPD aussi. Mais ces contraintes réglementaires qui sont pénalisantes. Donc, comment aujourd'hui naviguer dans une mer agitée par ces quatre forces, sachant que la révolution digitale s'accélère, on va arriver bientôt à un web 3.0. Donc, sans trop rentrer dans ces termes-là. Disons que, donnons quelques chiffres pour illustrer ces quatre forces-là, comment ils sont en train d'agir sur la révolution digitale. Vous avez peut-être tous expérimenté, comme chez nous, ADXC, un nouveau parcours d'achat. Augmenté par de la géofencing, par du marketing ciblé, par du coponing, par du checkout instantané, pourquoi pas paiement instantané, par du chatbot. Donc, on voit que la révolution technologique est en train de changer beaucoup de choses. Et l'appétit des consommateurs aussi est en train de changer beaucoup les choses. Un chiffre simple, Amazon, à elle seule, en 2016, investit plus de 13 milliards d'euros sur sa R&D. Donc, on voit que les investissements sont très massifs pour explorer les données. Et puis, pour parler un peu des autres forces moins enthousiastes pour aller exploiter les données, et peut-être paradoxal, c'est qu'en France, en 2016, ça nous a coûté 800 millions d'euros, la fraude sur les paiements par carte. Juste un exemple simple sur les besoins de protéger les données, notamment dans le retail. Et puis, enfin, la dernière force, la RGPD, qui rentre en application bientôt, elle va avoir un risque non seulement de payer des pénalités, mais parfois de suspendre des services, si on n'est pas conforme. Si on ne respecte pas les besoins de protection des données à caractère personnel dans l'entreprise. Donc, on repose la question pour notre table ronde. Comment naviguer aujourd'hui dans une mer agitée par ces quatre forces ? Pour quelles finalités ? Vous avez peut-être tous essayé des use cases, des expérimentés des use cases, mais qui arrive vraiment à tenir la promesse de les faire vivre au-delà de six mois ? Statistiquement, moins de 10% arrivent à dépasser les six mois. Et puis, les plus malins font des minimum viable product avec une autre promesse, c'est de les incrémenter au fur et à mesure. Est-ce qu'on arrive vraiment à tenir cette promesse-là sur la valorisation des données ? Et enfin, avant de parler du comment et de pourquoi, pour quelles finalités on souhaite explorer et exploiter nos données ? Peut-être pour des besoins tactiques à court terme ou à long terme, par exemple. À court terme, pouvoir proposer en temps réel des produits sur mesure pour certains clients. Ou sur le long terme, concevoir des produits selon une étude du marché, une étude de la concurrence, en exploitant toutes les données possibles. Et puis, pour d'autres finalités, des finalités internes, par exemple pour réduire ses coûts, pour réduire les invendus, les pertes, et augmenter sa marge, améliorer ses process en interne. Et pour des besoins externes, valoriser les données externes, c'est simple, c'est souvent la vendre, la vendre en euros. C'est exactement ce que nous avons fait avec beaucoup de nos clients. Donc voilà, c'est le temps pour moi de passer la main à Benoît et de rejoindre la table ronde. Merci à vous tous. Merci Michel. Merci.